Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live, salut caneton et bon week-end ! Alors aujourd'hui on va découvrir, on va faire une petite heure dessus, Sandwalkers, la 14ème caravane. Alors il y a Shobity qui me parle, juste à ce moment-là. Shobity crier des bisous pour caneton, voilà, comme ça c'est fait ! Du coup, Sandwalkers, la 14ème caravane, c'est le prologue du nouveau jeu de Goblin Studio, je dis bien Goblin Studio, puisque comme Legend of Keeper, il est développé par eux et pas seulement publié et édité. Le jeu est en très bonne voie, ils ont sorti le prologue là et ils ont sorti un kickstarter dont je vais de ce pas vous mettre un petit lien. Alors pourquoi un kickstarter ? Tout simplement le jeu est financé, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais sur Legend of Keeper ils ont eu plusieurs demandes pour avoir des goodies physiques etc. Et bon, bah malheureusement ça ne se finance pas comme ça, donc ils se sont dit on va faire un essai sur ce jeu-là. Le jeu lui-même est normalement financé, le budget est là sans souci, mais ils ont fait un essai pour faire des goodies physiques. Donc ils ont proposé, ils ont travaillé avec une boîte spécialisée en goodies, merchandising etc. pour proposer une possibilité de petits goodies. Et donc du coup ils ont sorti le prologue en même temps que le kickstarter. Donc si jamais le jeu vous plaît et que l'ambiance etc. vous intéresse, vous pouvez aller voir. Il y a la bande originale, il y a des figurines, il y a des porte-clés, il y a des petits stickers, sur un tout un tas de petits trucs classiques quoi, qu'on retrouve sur ce genre de campagne kickstarter. Donc le prologue, voilà donc la quatorzième caravane, Canton c'est justement parce que c'est le prologue. On ne peut jouer que la quatorzième caravane, mais le jeu à sa sortie permettra d'une rejouabilité complète avec du procédural etc. Et donc globalement dans le scénario, c'est l'idée, alors j'avais un autre jeu que j'avais noté, The Raven Realms, c'est ça. Qui est assez proche dans le gameplay, Vagru The Raven Realms, alors bon qui lui pour le coup est vraiment hyper hardcore, Sandwalker sera probablement moins hardcore que ça. Plop Zikino, bienvenue sur le live, et du coup on va jouer un maître de caravane qui doit se balader entre des cités, puisque dans ce monde là, c'est plutôt désertique comme vous pouvez le voir à l'écran, entre les différentes cités arbres et autres oasis qui réussissent à survivre, et vous, vous jouez un maître de caravane qui va se balader entre ces différentes cités pour faire du commerce, pour transmettre des messages, faire voyager des gens etc. Bref, répondre à différentes quêtes. Et ma foi, c'est assez intéressant. Alors, le prologue, j'ai participé à l'alpha, mais il n'était pas streamable malheureusement à l'époque, donc je l'ai bien poncé. Donc là, je me suis pas trop spoilé, je l'ai pas relancé depuis qu'il est vraiment sorti mercredi en même temps que le Kickstarter, donc on va voir un petit peu ce qui a été amélioré avec nos différents conseils. Donc comme vous pouvez le voir, il est en français, ça c'est très cool, c'est du Goblin Studio. Il est disponible sur GOG et sur Steam, toujours pareil avec Goblin Studio. On est plutôt sur un roguelike RPG, puisqu'on va pouvoir faire monter nos différents personnages de niveau. Le prologue est gratuit, le jeu coûtera une vingtaine d'euros normalement. Et pour l'instant, pas de manette, peut-être sur la version finale, mais sur le prologue, pas de manette. Donc on va basculer en jeu tout de suite. Hop là, voilà. Alors je me fais encore à mes touches, puisque j'ai changé mon layer OBS. Le son n'est pas réglable dans le prologue, on peut choisir la langue, donc il faudra me dire si vous trouvez ça trop fort. La bande son est quand même relativement présente dans le jeu. On va tout de suite se lancer dans une nouvelle partie. C'est le grand jour, MK. Au nom du conseil des castes, je vous nomme aujourd'hui notre quatorzième caravane. Teto, Sessako, Vraige et Bankas, vous portez désormais les espoirs d'MK. Kumama vous abrite en son ombre. Bon, voilà qui est dit. Vous emporterez ceci. C'est un présent de la part du conseil. Enfin, c'est pas pour vous. C'est pour les habitants de Yaya. Transmettez les amitiés de la tribu des MK à la tribu des terrassiers. Si vous y parvenez, vous aiderez déjà à quelque chose. Donc, ici, on est dans l'arbre cité de l'Ekwasi. Notre voyage commence ici. Et on va retrouver la patte graphique de Legend of Keeper très pixel art et en même temps avec plein de petits détails, de petits trucs cachés, des petits clins d'œil, etc. C'est franchement sympathique. Alors, dans les villes, on peut échanger des ressources pour obtenir des objets de valeur, récupérer des informations et nous réapprovisionner. Quand on débute notre voyage, il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant. Cliquez sur les bâtiments pour obtenir des vivres supplémentaires. Puis cliquez sur le bouton avec la porte pour partir. Donc, en haut, on a notre petite équipe. Un oniromancien, un rampant compteur, un oriflant protecteur et un rampant botaniste. Ok. Alors. Donc là, je pense que dans la version finale, on aura moyen d'interagir avec les différents bâtiments, etc. Là, dans le prologue, c'est assez simple. Vous cliquez, il nous file un petit peu de nourriture, il nous soigne. Il y a un marchand, mais normalement, on a juste notre coffre. Donc, il ne sert pas à grand chose. On ne va pas mettre des vivres dans la balance. Du coup, pour l'instant, ça va être assez simple. Le conseil, il n'a rien de plus à nous dire. On va donc partir. Je peux pas dire. On va commencer par rapport au cours des caravages, il n'y a pas de Dieu d'honneur, une présence, une ressource ou une prière plus tard. Une instance qui s'allait à l'opinion des objets. Le conseil vient d'un seul à l'obligation. Le caravage 14, avec juste un plan, un botaniste, un protocole et un paix. Le péromancer est resté pour le fethi en total anonyme. Nous nous sentions comme si nous étions les derniers. Certains diront que nous étions les premiers. On démarre la phase d'exploration. Pendant la phase d'exploration, on va contrôler les mouvements de notre caravane. Lorsqu'elle se déplace, elle révèle des tuiles qui sont à distance inférieure ou égale à sa distance de révélation. Jusque là, ça va. Votre distance de révélation de départ est de deux tuiles. Les tuiles que vous n'avez pas encore révélées sont cachées. Vous pourrez rencontrer des créatures, des lieux et des situations très variées. Certaines seront dangereuses, d'autres pourraient être avantageuses. Donc on a un onglet de quête, très bien. On a un onglet de caravane pour voir un petit peu nos différents personnages et nos objets. On peut avoir une barre de raccourcis d'objets, ok. Donc ça déjà c'est pas mal ça, parce que dans l'alpha c'était vraiment limité. Exactement lors de la phase d'exploration, on explore la map tout à fait Kenton. Et notre objectif, c'est d'atteindre Yahya. Alors pour l'instant on a les caniques qui nous aiment pas, les terraciers qui sont nos amis, les nébuleux qui sont neutres. Très bien. Et notre caravane est donc composé de vrais gens, un gaspéropode oniromancien. Alors qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ? Pulsions de mort, très bien. Surcharge de souvenirs, des dégâts. Et plus 50% si la résistance onirique de la cible est inférieure à 0. Donc vous allez voir les combats se passent en carré on pourrait dire, c'est-à-dire on a une ligne devant et une ligne derrière. En face ils ont une ligne devant et une ligne derrière. Et on peut cibler soit devant soit derrière selon qu'on est des gens au corps à corps ou à distance. Assez classique dans le gameplay. C'est surtout les compétences et autres qui vont changer, ils jouent sur le monde. Donc notre personnage ici a attraper rêve. Il est capable de découvrir les lieux chargés d'histoire dans un rayon de 4 cases à la place de nos deux de base. Très bien. Pas de soucis, on n'a pas d'équipement. On a de l'intuition, du charisme, de l'agilité, de la constitution. Diverses résistances, de l'armure, des points de vie. Un petit... Un petit armure qu'il faudra casser pour réussir à taper dans nos points de vie. Bon, jusqu'ici ça va. On a Této. Této qui est une des figurines qu'on peut retrouver dans le Kickstarter d'ailleurs. Le rampant compteur. Alors... Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Il est poète. Il crée des sonnets lorsqu'il rencontre d'autres peuples que les MK. D'accord. Il a persuasion. Qui affaiblit l'ennemi. Ok. Il fait des dégâts purs et il est capable d'étourdir l'ennemi si elles s'appliquaient à faire un bonus ou un malus. Il a des pourparlers. Qui est capable de faire perdre le bouclier à lui et un allié et un ennemi. Enfin, remarque c'est une cible au choix donc j'imagine aussi un allié mais pas d'intérêt. Et ça augmente notre loot. Très bien. Et il vole de la vitesse à un ennemi et il met du poison. D'accord. On a Bancas. L'Oriflant. Alors. Venu de 25% des dégâts reçus par les membres de la caravane sur la carte du monde lors d'événements. D'accord. Donc on peut prendre des dégâts random si on marche sur un nid de guêpe. Il peut mettre de la protection. Donc il va encaisser les attaques. Ok. Classique. Il peut générer du bouclier pour lui et un allié. Il peut faire un coup de bouclier qui fait un petit peu de dégâts mais qui met sonné. Ah mais qui fait quand même 25% de son bouclier. Donc s'il a beaucoup de bouclier il peut faire pas mal de dégâts. Il peut voler du bouclier. Ok. Est-ce que ça va ? La musique est pas trop forte sur le chat parce que je peux éventuellement la baisser artificiellement dans OBS s'il faut. Et on a un autre rampant mais il est botaniste celui-là. Certaines plantes deviennent comestibles pour une faible quantité de vivres. Ok. Alors il augmente la constitution d'un allié et il annule la prochaine attaque subie. Ok. Il fait des dégâts à toute la colonne avant. Intéressant. Il les affaiblit tous. Il est capable de soigner un allié et de lui mettre des épines. Et il a aussi le venin qui permet de voler la vitesse. Ok. Visiblement les rampants, ils aiment pas le vent. Et lui il a des faiblesses. Il a de l'armure. Ok. Très bien. Voilà notre petit équipe. Alors on peut changer les positions. Donc actuellement on a lui devant. Est-ce que ça serait pas plus logique ? Alors attendez. Ok. Toi tu vas là. Et toi tu irais... Bah voilà. Ici. Voilà. On met notre tank devant. Le gros... Le gros... Slug... Snail. A l'avant. Avec le protecteur. Dans le concept ça me parait pas déconnant. J'ai pas vu de blocage comme quoi il fallait qu'il soit devant pour attaquer ou pas. Etc. Donc on va tester comme ça. Et on peut faire des retours. Alors. Alors dans l'alpha on avait une boussole qui nous donnait vaguement un peu à la Curious Expedition le... La direction de la ville où on devait aller. Et là visiblement c'est pas le cas. Donc vous voyez que quand on va devoir marcher. On a un petit chiffre là qui nous dit ça va vous consommer autant de vivres. On a 100 vivres pour arriver à destination. Il faudrait que je baisse un peu. Alors attend je baisse un petit peu. Est-ce que c'est mieux là dis-moi Kanton ? Est-ce que le ratio voix-musique est plus favorable à ma voix ? Alors le jeu est beau hein. Toujours ça ça. Ça ne change pas avec les gobelins on peut... On peut quand même pas mal zoomer et on garde un détail agréable à regarder. Alors on peut pas déplacer la carte par contre. On est centré sur notre caravane et faut faire avec. On va aller sur cette cactus ray. Alors on a découvert ici un petit toureau de troupeaux de terrassiers. Allons-y. Donc il nous aime bien les terrassiers. Il nous file 5 de bouffe. Parfait. Donc l'objectif du jeu va être d'avancer comme ça. D'événement en événement. Alors c'est presque trop. Non la musique n'a pas baissé donc je vais la remettre un petit peu du coup. C'est toujours la même. Là voilà je l'ai remonté un peu. Normalement c'est un peu plus fort que ce que je mets normalement. mais c'est vrai qu'elle est quand même sympa la musique. On va essayer d'aller voir cet objectif. Une statue de cristal semble nous observer tristement depuis sa lointaine époque comme prise de pitié pour notre étrange et terrible présent. Alors on peut prélever les cristosphères, on peut extraire des réminiscences, on peut partir. Euh... Extrayons des réminiscences. Donc on puise dans le cristal les souvenirs millénaires qui l'imprègnent. On a gagné un géomancie et une mémoire oubliée. Est-ce que c'est des objets ? Cet objet est un souvenir. Dans le jeu complet vous pourrez l'envoyer à l'Equoisi afin de débloquer de nouveaux éléments pour vos prochaines parties. Ok. C'est ça la partie roguelite du jeu. Donc ça va nous permettre de débloquer des choses pour la suite. Ok très bien, pas de soucis. Ici on a une petite tour de gai terrassier. Là on a des squelettes. Ici on a un petit puits. Parfait, il nous explora. Donc on a un autre puits là-bas. On va aller à ce puits là déjà. Pour l'instant pas grand chose. Alors on peut complètement avoir des ennemis sur la map ou des événements aléatoires en dehors des petits trucs où on clique. Voilà là par exemple il y a un ennemi mais ici il a l'air d'avoir un gros cactus. Et alors il y a des ennemis, on l'a vu au-dessus, qui ont une zone autour d'eux et il y a des ennemis qui n'ont pas de zone. Donc ceux-là il faut qu'on tombe dessus si on le souhaite. On va le faire pour voir un petit peu à quoi ressemble le combat. Donc c'est parti, notre premier combat. Notre objectif sera de vaincre nos adversaires. Jusqu'ici, c'est logique. Ok, ils vont jouer bien avant nous. Ils ont une valeur de vie, une valeur de bouclier, on a vu. Le bouclier se régénère mais pas la vie. Ça paraît classique. Alors. Donc on a une barre d'initiative relativement standard. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Ils nous ont sonné. Donc du coup, nos deux personnages qui devaient jouer plus vite se retrouvent Fort-Marie. Alors, on peut regarder. Donc eux ils ont une résistance onirique faible. Donc notre petit escargot va bien les piquer. Et Salus Moïsis, bienvenue sur le live. Comment ça va ? Donc ils sont capables de me faire sonner, très bien si on l'a vu. Et du dégât physique est plein ouvert. Ouh, ça pique. Donc là, gros DPS. Et là, du dégât physique, du sonné, un cri de guerre. Ok, très bien. Donc on a deux gros flancs et deux mecs un peu plus subtils mais ils sont tous dangereux. Avec notre ami ici. Donc là, on peut faire peu de dégâts mais affaiblir leurs dégâts de 50%. Vu que DPS, ça me paraît pas décoller. Oula, ici on commence déjà à prendre. Alors, toi t'as une résistance onirique faible. Donc là, on est capable de voir, on va briser son bouclier et faire un dégâts. C'est parti. Ah non, il restera un de bouclier. D'accord, c'est ça que ça voulait dire. Alors toi par contre, il faut générer du bouclier pour notre ami. Et toi, si elle s'apprête à faire un bonus ou un malus. Donc lui, il s'apprête à faire lancer de couteau. Lui, il s'apprête à faire un cri de guerre. Je pense que les deux comptent comme des malus. On va essayer. Lui, ouais parfait. On l'a étourdi et il est mi-life. Là, on est capable de soigner un petit peu de PV et de mettre une épine. C'est parti. Il est en vol, notre copain. 5 de dégâts. Donc lui, il a une attaque. Pulsion de mort. Ouais, la musique est un petit peu trop forte. Elle a un petit peu augmenté pendant le combat. En fait, on ne peut pas gérer pour l'instant, dans le prologue, le niveau de son dans le jeu. Donc j'ajuste dans OBS à la volée. On était en train de régler ça, justement, juste avant que tu arrives. Donc lui, il est capable de voler un souvenir si il tue l'ennemi. On va le faire, pour ne pas se gêner. Alors. T'avais un truc de protection, toi. Voilà. On peut faire ça, comme ça au moins. C'est le protecteur qui prendra les dégâts. Voilà. On va cracher un peu sur sa tronche à lui. Donc, le soin. Il faut un petit peu de tour. 2 dégâts à la colonne. Augmente le 1. Implique serment. Annule la prochaine attaque. On va lui mettre un serment. On va voir si ça fonctionne. Parce que du coup, c'est lui qui serait censé prendre l'attaque. Les menestrés, ils sont toujours mal perçus. Bah, c'est vrai que là, visiblement, il se fait un peu focus la tronche. Alors. On peut mettre une petite faiblesse mentale à tout le monde. Ça me parait pas déconnant. Après, on va pouvoir leur dépouiller la tronche. Ah, là on est... On était saunés avec lui. Dommage. Alors, lui, il fait coup de masse, lancée de couteau. Lui, il fait cri de guerre. Donc, on pourrait éventuellement le sonner. Ou alors, on pourrait... On peut voir qui vont attaquer. Ah, intéressant. On peut voir qui vont attaquer. Alors, là, il va attaquer celui-là. Mais normalement, le serment devrait rester. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va affaiblir celui-là. Oh, ça pique. Ok, donc là, le serment a bien annulé l'attaque. Et la protection n'est pas entrée en compte, du coup. On va lui remettre un petit peu de poison à lui. Avec un peu de bol... Il devrait douiller. Alors, voler le bouclier d'une cible. Ouais. On va essayer de finir celui-là avec notre petit oniromancien, si on peut, pour voler un souvenir. Et du coup, tu ne peux pas faire grand-chose. Ça, c'est en train de recharger. C'est grisé, donc on voit, il faut deux tours pour le recharger. Et vu qu'il a été sonné, malheureusement, il faut trois tours. Ok. On va continuer de protéger lui. Ah, ça ne l'a pas monté à deux, tiens. Ah, je ne peux pas utiliser ma puition de mort. Tant pis, ils ont une grosse faiblesse, donc on va continuer de les laminer. Et là, on va peut-être pouvoir en finir, du coup. Coup de masse. Putain, ils attaquent tous. Notre petit, enfin, c'est lui qui va prendre parce qu'il protège, mais... On peut faire perdre complètement le bouclier, tiens. Vu qu'on n'en a pas, c'est cadeau. Voilà, comme ça, il meurt. Là, on va pouvoir soigner un peu. Ça me paraît plutôt nécessaire. Alors, un peu de renforcement. On va diminuer le DPS. On ne peut pas toujours tuer avec lui, malheureusement. Alors toi, tu vas faire quoi ? Un cri de guerre. En visant encore celui-là. Insupportable, insupportable. C'est cool. À chaque fois qu'on vise un ennemi avec une attaque, on a toujours un petit... La petite résistance et tout. Là, on voit qu'il a 50% d'armure, par exemple. Donc il ne va pas beaucoup souffrir. En fait, ce truc-là, on ne peut le faire qu'une fois par combat, j'ai l'impression. Dans ce cas-là, diminuons les DPS. Pourquoi on n'a pas notre troisième truc qui est vainqueur ? J'espère qu'il n'est pas mort. Alors, il faut les sélectionner pour les prendre. OK. Il ne faut pas oublier de... Si je les grise, ça ne les sélectionne pas. On voit que le poids diminue, là. Il n'est quand même pas mort, notre petite Menestrel. Le pauvre. Non, il a envie. Du coup, il a perdu de la vie. Alors ça, est-ce que ça régénère de la vie ? Non, ça se transforme en vivres. OK, d'accord. Pas de soucis. Mais ça ne régénère pas la vie. Alors, on est un petit peu dans la Pampa. Essayons de monter ici. Ah, on a un petit puits, là. Ah bon, on a trouvé la ville. Totalement au pif, quoi. Nickel. Les habitants nous attendaient, mais ne s'attendaient pas à notre présent. Impressionnés, ils se penchèrent les uns vers les autres, puis nous annoncèrent qu'ils allaient nous aider. C'est gentil. Ils nous parlèrent d'un puits de limon, une terre rare, où pouvaient s'enraciner les arbres cités. Nous ne pouvions espérer meilleure direction pour la suite de notre voyage. Ils évoquèrent également des vestiges récemment désensablés par le vent, qui leur évoquait la tribu des Mka. Cela éveilla notre curiosité. Alors, on a une glacière du désert, ici. Parfait, on va refaire un peu de stock. Le conseil. Il nous propose des vivres. On peut soigner nos personnages. On a un marchand. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Fétiche de cristal. Un fétiche sculpté dans un cristal imprégné de violents délires de fièvre. Ok. Un fétiche ocarina. Une longue vue. Ah, 150... Ça me paraît un petit peu tendu. Un remède. Un petit remède. Est-ce que c'est kif-kif ? Ok, donc ça c'est cool. C'est 20-20. Il n'y a pas de problème. On peut prendre un fétiche. On peut même prendre ça, du coup. Commerçons. La nourriture, vu les vifs qu'on a, c'est pas une priorité. On a été soigné, du coup. On peut repartir. Ah ! Il y a toujours le petit boss. Le petit boss qu'on voit bien du rêve. Alors la longue vue, ça aurait été cool, j'avoue. Ça coûte 6 de monter là-dessus. Mais on a un puits. Alors du coup, est-ce qu'on a du détail sur les quêtes ? Cherchez les traces d'Emka. Est-ce que c'est par là-bas, du coup ? On va espérer. Ah ! On va gagner de l'eau distillée, ici. Ici, il y a un truc. La 7ème caravane. Bah voilà. Ils demandaient où étaient passés les 13 autres. Bah ici, à la 7ème, visiblement. Et là, il y a un petit combat. On va descendre. Et on va faire un tour à la 7ème caravane. La vallée murmurait. Dans le sable, gisaient les restes de Rampan, de Bigorn et de Mantilis. Une caravane K qui avait disparu et péri dans le Fitti. Nous avions trouvé Talula, la 7ème caravane. Les réminiscences enfermées dans les reliques nous contèrent les derniers instants de la 7ème. Ça avait été comme une boule d'espoir qui avait explosé et jaillit juste avant leur mort. Elles nous révélèrent l'emplacement d'une découverte unique, sans précision sur sa nature. Quelle découverte valait le sacrifice de leur vie ? Nous devions absolument savoir. Retrouver la découverte de la 7ème. Donc c'est une boussole ça ? On dirait que c'est une boussole. Ouais, c'est une boussole. On les a pas toutes trouvées, on est d'accord Kanton. Je sais pas si elles sont toutes implémentées dans le prologue. Ok, c'est exactement la même équipe que tout à l'heure. Ils vont nous faire leur crachat à tous les coups là. On dirait que c'est le softlock. Ah non ! Notre personnage était même pas complètement soigné en plus. Euh zut. Alors je sais qu'il y a un bug qui a été spoté, justement, de softlock comme ça. Je sais qu'il travaille dessus, mais je crains qu'on va devoir quitter. Est-ce qu'on peut reprendre ? Ok, on peut reprendre au début du combat et le combat se passe, nickel. Ils ont déjà désintégré le bouclier de copine, là. Alors, étourdir des gens, ce serait pas mal. Mais ils font que des trucs. Alors après, ils mettent sonné. Donc euh... Il y a lui qui va jouer encore. Ils vont tous faire coup de masse. On va déjà en étourdir un, ce sera toujours ça de pris. Toi, tu vas faire un petit sarment là-dessus pour protéger. Normalement, du coup, lui est sonné. Et là, ça devra annuler l'attaque. Parfait. Et salut Smoissis, merci d'être passé. Il y aura du stream plus tard dans la journée, normalement. Là, on se fait une petite heure sur Sandwalker. Je voudrais pas vous spoiler complètement le prologue, parce que, bah, pour l'instant, le prologue, ça reste le prologue. Si vous voulez le faire. Mais, euh... Par contre, euh... Je voulais le présenter. Donc, on va faire une petite heure. Et après, on fera sûrement du tome keeper. On ira à la recherche des... Surprises d'Halloween. Et on trinque au signe. Merci caneton. Alors... Voyons voir. On a ces deux-là. Derrière, on a eux qui vont attaquer. Mais lui, on a déjà bien diminué son... Son bouclier. Donc, on pourrait se focus sur lui. Sa résistance onirique est de zéro. Non, on va faire un petit cauchemar onirique pour baisser leur... leur faiblesse. Et on va protéger celui-là. Parce que le double dégât subi, il me fait pas plaisir. Alors, on est stun. Mais ça a pas l'air d'avoir annulé la protection. Ca c'est bien. On va se débarrasser des boucliers. Et toi, tu vas faire un petit soin. Bon, deux PV de soin, ça reste relativement faible. Alors, ensuite... Est-ce qu'on est capable de le tuer ? Oui. Voilà, on vole un souvenir. C'est en train de laminer nos boucliers, les petits cons. Donc là, plus d'armure et faiblesse onirique, on est capable de le défoncer. Et on va affaiblir la colonne pour qu'il fasse moins de dégâts. Est-ce qu'on est capable d'en tuer un ? Pas tout à fait. Est-ce que ça serait pas mieux de renforcer le bouclier ? Il y a lui qui va prendre. Mais c'est lui qui va prendre, vu qu'il y a encore une protection. C'est lui qui va tout prendre. Donc on va lui donner un petit peu de bouclier et un petit peu d'armure. Et on pourrait mettre un sarment. Cela dit, il va pas faire beaucoup de dégâts. Donc on va plutôt commencer à mettre un peu de poison et à laminer tout ça. Alors, c'est parti. Bim ! Et dégâts oniriques là. Il y a toujours la faiblesse mentale. Donc ils prennent bien cher en dégâts oniriques. Qu'est-ce qu'on peut ? Non, on peut pas le tuer. Des dégâts physiques c'est beaucoup trop. Alors on peut le tuer quand même avec ça. Un petit coup de bouclier. Voilà. Bon. Pas facile les combats, mine de rien. Les ennemis sont de notre niveau en fait. Ils ont un peu moins de compétences mais ils font des dégâts un peu énervés. Alors ici on aurait un événement mais c'est pas du tout du côté de la découverte. On va quand même aller voir. Donc lui il se déplace. Comme une marée, les sables Uwandien recouvraient et découvraient des villes entières au fil des décennies. On va écouter les esprits. Tiens, c'est plus classe. Et on gagne du coup une idée. Qui peuvent aider les Christothécaires de l'Equazie à raffiner leurs cristal catalyseurs. Cool. Ah je suis pressé de voir ce qu'on va pouvoir faire dans la version finale du jeu. Ça a l'air d'être vraiment sympa. Alors les chaitanistes. Est-ce qu'on se les fait ? Je ne suis pas convaincu. Bon ils se cassent du coup non. Tant pis. Avançons. Alors là, il y a des nomades. Jouement 6 plus 1. Ici on a un event. On va aller faire ça. Ok, ils nous ont découvert qu'un petit peu de cartes. Très bien. Et là on a un village fantôme. Ça m'envoie du rêve. On va de nouveau écouter les esprits. Et donc. Ça nous dit plein nord. On va ramasser un petit peu. C'est sympa le petit désert de sel là. Ok. On a trouvé la découverte de la 7ème. Qu'est-ce donc ? Le vestige ne faisait que grandir à mesure que nous nous approchions. Il nous avait semblé que jamais nous ne parviendrons à l'atteindre. Comment les ancêtres pouvaient-ils bâtir d'aussi immenses et fragiles palais ? Ah bah oui, on entre bien sûr. Ce que nous vîmes ce jour-là, aucun cas n'aurait jamais pu l'imaginer. La fresque représentait une sorte de forêt d'arbres incendiée. Était-ce le fruit d'une imagination débordante ? Ou notre Uwando avait-elle jadis réellement porté des forêts d'arbres ? Te souviens-tu de ce papillon attiré par la flamme de notre feu ? Tant pis, se disait-il, plutôt briller une seconde que de vivre dans l'ombre. Se doutait-il, ce papillon, se doutait-il qu'en brûlant, il emporterait toute la forêt sur ses ailes. Ok, c'est un petit papillon qui a mis le feu à la forêt. C'est quand même pas de bol. Alors qu'on a récupéré des poèmes. C'est cool. Oh, on va aller par là, tiens. A part s'il n'y a pas un petit truc caché. Non, il n'y a que dalle. Pas de chance. Alors, on a toujours notre Chaitaniste ici. Il y a une grosse faille là. Ah merde, il y a une tour de game et de l'autre sens. On va aller voir cette petite caravane pour la peine. On a toujours 93 vivres. Je rappelle qu'on est partis avec 100 donc ça va. On n'est pas trop dans le mal. Il y a un truc vert là-bas, je le vois. Groupe de nomades. C'est cool, les groupes de nomades, du coup, ils nous donnent des informations. Alors l'eau distillée, c'est quoi ? Ça me dit que ça doit se transformer aussi en vivres. Ouf ! Tellement de choses. Un troupeau. Un puits. Un geyser de poisson. Rien que ça. Une lourde pierre tremblait sur la pression de l'eau. Alors si on avait un aéromancien, on pourrait mettre un filet de récupération. Si on avait un hydromancien, on pourrait remplir les autres. Donc c'est possible dans le prologue de débloquer d'autres personnages. Ça m'est déjà arrivé dans l'alpha déjà. L'eau jaille de terre et une puits de poissons frétillants nous retombent dessus. Ah et du coup ils sont tombés à côté. Ok. Pas marrant. Excellent. Alors là on a un animal seul. Très bien. Et là on a un évent. Ah cette fois on va piller tiens. Bon on a trouvé de la géomancie aussi. On va aller faire l'animal mais je pense que ça doit être un cul de sac. Ouais c'est un cul de sac. Un terrier. Oh de longues oreilles, il y a un qui pointe là-bas. Bah on va chasser du coup. On récupère deux viandes. Bon. Alors je pense que c'est dû au prologue le fait que les vivres c'est aussi la teuf. Parce que là clairement la difficulté pour l'instant est relativement tranquille. Ok c'est un cul de sac ici aussi. Et on s'approche de Monsieur Grotta. On s'est fait empoissonner exactement. Tout à fait. Alors ici il y a un autre truc. Mais on va se faire Monsieur Grotta je pense. La météo est déchaînée ici. Cette tempête retire deux boucliers à chaque personnage allié au début de son tour. Fabien. Et l'autre en plus il nous attaque tous. Et il a deux attaques. Et on perd notre bouclier. Parfait. Alors le Scorpicor. 35-50. Il est faible contre l'eau. Ok. Alors il peut faire 12 de dégâts à un ennemi. Et il passe la vitesse à 1. Claquement. 7 dégâts d'air à une ligne d'ennemis. Il génère deux boucliers. Et il fait 15 de dégâts liquides à un ennemi. Très très bien. Il se peut que ça pique. Il se peut. Il se peut. Alors clairement il va nous falloir lui. Mais il joue à la fin parce qu'il s'est fait sonner comme un con. Lui il va pouvoir bouffer le bouclier. Donc très clairement ça va être hyper utile. En attendant on va lui mettre un petit affaibli. Et là. Bah on va mettre un petit sonné. Ça mange pas de pain. Ensuite. On va mettre une faiblesse mentale. Donc là on va mettre tous les debuffs qu'on peut. Et on va lui faire perdre son bouclier. On en a pas de toute façon. Donc voilà. Et là on va pouvoir se faire prise. Hop. On lui pique de la vitesse. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Claquement. Il va attaquer celui-là. On va donc lever le bouclier. Et là. Sa résistance est négative maintenant. On est d'accord. Donc c'est parti. Crame lui la tronche. Et toi. On va pas. On va lui remettre affaibli. On va lui faire des dégâts oniriques. Parce que les dégâts oniriques c'est là où on fait le plus. Du coup grâce à son malus. Par la double attaque ça fait mal. Alors tu vas faire quoi après ? Tu vas attaquer celui-là. Mais il a une résistance à l'eau. Est-ce qu'on le soigne ? On va lui mettre un Sarment. Il y a toujours que 1 de vitesse. C'est plutôt cool. Alors si on met sonné une seconde fois on l'étourdit. Je pense qu'on peut se permettre. Ça pour le coup c'est très puissant. Face aux ennemis solo quoi. On va mettre une petite armure. Donc du coup il est inébranlable. Voilà. Le pour-parler on peut pas le refaire. Il est faible contre l'eau. Donc on va lui mettre du poison. Il va lui piquer tout ce qu'on peut de vitesse. Voilà il a 0 de vitesse maintenant. Le volet du bouclier c'est pas rentable. Par contre on va mettre une petite protection ici. Ça c'est clairement pas suffisant. Est-ce qu'on peut mettre une deuxième faiblesse mentale ? Non. On peut pas... On peut pas lui enlever encore plus de dégâts. On va continuer de l'affaiblir. Ça devrait passer. Franchement ça va. On annule la première attaque et la deuxième on encaisse dans le bouclier. Parfait. On va se soigner un peu. On va lui voler son bouclier parce que pourquoi pas. C'est toujours ça de moins. Et on lui surcharge ses souvenirs à ce petit con. Bon. Là sa deuxième attaque mettait un malus. Du coup on était capable de l'étourdir. On le tue si on fait ça tellement il a pris le dégâts. Bim ! Nous sommes vainqueurs. On gagne des glandes de poison. Parfait. On ramasse bien sûr. Parfait. Congratulations Spartanist. You have planted a new tree. And made countless discoveries for the future of the Makah and Uwando. Of course. This was but a dream. A simple taste of that which awaits us. The real world, beyond the trees, has a great many more surprises than you could imagine. Ready yourself. There is much ground yet to travel. Et j'aime beaucoup cette fin en mode c'était un rêve pour t'entrainer en fait dans le vrai jeu. Il y aura vachement plus de trucs. Et du coup à la fin on a un petit rapport de notre progression. Et donc on a terminé le prologue. Mais, à noter, je ne sais pas si vous avez vu, on a débloqué un petit succès. Mais, il y a d'autres succès à débloquer dans le prologue. Vredge en a bavé, oui. Bien vu. Il y a d'autres succès que je ne vous spoilerai pas. Voilà, j'ai fait un peu, je me suis déplacé en ligne droite, vous avez vu, pour éviter de trop fouiller. Mais, il y a moyen d'explorer toute la même, de déplorer d'autres succès, de débloquer d'autres personnages, d'autres secrets, etc. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, aller faire un tour. C'est le prologue, il est gratuit. Ça n'engage à rien d'y jouer, comme d'hab. Vous pouvez le choper, tester un peu le jeu, voir si le gameplay vous intéresse, etc. Et, si jamais vous aimez beaucoup la musique, les personnages, la pâte graphique, etc. Et bien, je vous remets le petit lien du Kickstarter, qui sera dans la description de la découverte, bien sûr. Si vous voulez aller participer. J'espère que cette découverte de Sandwalker vous aura plu. Si vous êtes sur le live, restez là, on va se lancer sur autre chose ensuite. Si vous êtes en VOD, merci beaucoup d'avoir regardé, on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !